Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je ne vous ai pas encore présentée sur la chaîne puisque aujourd'hui on va faire taurus level 100 avec le yop juste lame. Donc j'espère que ça vous plaire. J'ai fait 4 changements sur le build pour faire ce taurus. C'est exclusivement pour taurus, n'allez pas faire ça évidemment pour les combats de tous les jours ou les combats en multi. J'ai fait 4 petits changements, vous allez voir que c'est assez important. Je vous fais voir ça et ensuite je vous fais voir le combat tout de suite après. Let's go, c'est parti. Pour le build on est toujours sur la même base, on joue avec frappe juste lame et déchaînement juste lame. Tout dans les PV, on joue avec armure brutale, adrénaline brutale et bon. Un petit point dans l'attaque évidemment pour profiter quand même avec le passif de l'attaque tout simplement. Pour ce qui est des anneaux, on est sur l'anneau fer, anneau livre, anne oscillation, anne oignon et brassardine comme vous le savez si vous avez vu la dernière vidéo update sur le juste lame. Pour ce qui est des compagnons et c'est là où ça va changer, on va tout simplement jouer les pius. Puisque c'est pius, on va tout simplement s'en servir pour gérer le positionnement de taurus. En fait, ils vont servir d'appât pour pouvoir déplacer taurus là où les autres mobs ne peuvent pas taper tout simplement. Donc j'espère que ça va vous plaire. Pour ce qui est des sorts, pareil, rien n'a bougé. On est sur la même chose classique. J'espère en tout cas que je vais pouvoir, enfin j'espère en tout cas pardon, que je suis premier à le faire en yop juste lame. Je n'ai pas ma connaissance des gens qui l'ont passé en yop juste lame. Donc voilà, ça fait plaisir. Merci beaucoup à vous les gars pour le soutien que vous m'apportez au quotidien. Et sur ce, moi je vous laisse avec la vidéo du combat. C'est parti. Let's go, c'est parti. On va essayer de passer ça avec notre petit juste lame. On va essayer, on va essayer. J'ai pas une main terrible. Mais c'est fine. On va aller taper direct, évidemment. Touche enflammée, fulgure. Et je vais mettre le piu derrière moi. Pour dodge le garde du corps, tout simplement. Pour que le taureau aille le taper. Ok. Il tape le piu. C'est parfait, ça nous va évidemment ici. Je pourrais faire une touche terrestre. On pourrait faire une touche terrestre. Je peux pas... Ou alors je fais heure de gloire. Heure de gloire qui peut très très bien fonctionner ici. On tape. On recrite. Bon, un petit peu de réussite là-dessus. Armure brutale. On va mettre pas mal de damage. C'est plutôt cool. Et on met delta tout en bas. 1, 2, 3. Normalement, ça va être pour que taurus puisse le taper. Donc on va le mettre ici. Normalement, il doit se buff 1pm, je crois, ce tour-là. Donc il devrait pouvoir aller taper le piu. Et derrière, on va pouvoir potentiellement le terminer. Et voilà, il va gagner un pm. Il va gagner son petit pm. Et nous, on devrait être pas trop mal normalement. On se fait crit, c'est un petit peu dommage. Évidemment, on va pouvoir faire touche terrestre ici. On utilise la réserve. On fait un bond. Et on va taper le frérot. On va taper le frérot. Et c'est terminé. Tout simplement. Petit juste lame. Taureau sans solo. Easy. Merci les pius, évidemment. Je crois que je suis un des premiers à le passer. Ce taureau sans yop. En tout cas, en juste lame. Ça, je suis quasiment sûr. Je crois qu'il n'y a personne qui l'a passé. Pas à ma connaissance, en tout cas. Donc, j'espère que... Bah voilà, ça vous a plu. Tout simplement. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Et voilà, vous pouvez passer avec le juste lame. Le taureau sans tout seul. Voilà. Sur ce, je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. C'était FatRats. Ciao.